La nuit a passé à veiller les demi-rontons. Le matin, on avait tous la grelotte. Il faisait chaud dans la maison, pourtant. Le mon cul y faisait pas trop vile. Il avait la lèvre fendue seulement et le sourcil et un bout d'oreille arrachés. « Je dois dire que j'y en avais tassé un, moi, dans la pêche, passionnément, qui était pas volée. Heureusement qu'on n'y avait pas crevé l'œil encore. Ça peut arriver. Mais moi qui buvais plus ou presque, j'avais eu le sang froid quand même au moment qu'on le dérouillait. J'arrêtais pas de leur crier quand ils étaient montés dessus. Fais gaffe à son œil ! » Enfin, il revenait à lui, le Julien Trégonet. L'angèle était plus bizarrement sonné. Arrêtait plus de déconner. « Les plaies du verre, c'était assez profond, » qu'a répété Huguen Beetz, « mais il croyait pas aux fractures. Ça saigne beaucoup le cuir chevelu, en nappe, » qui m'a expliqué. « Je suis si passionné, moi, par les choses de la bidoche, que si on m'avait bien guidé, je crois que j'aurais fait une jolie carrière dans la médecine. C'est pour ça, sans doute, que j'étais doué. Je le saurais jamais. God save the queen, comme on dit. Bon, je me fascine facilement. J'oublie le monde entier dans la viande ouverte. Qu'elle soit pourrie tant qu'elle veut, je m'en fous. C'est chaud, ça saigne, ça me suffit. J'ai embrassé les plaies, à mon angèle. Ça me fait plaisir, comme ça. J'ai bien le droit. J'ai pas l'amour, moi, comme les autres. Je sais pas, ces choses-là. Je veux la chose chaude dans la bouche. Je veux manger la vie, moi. Le reste, je m'en fous. Crime ou pas, c'est des phrases pour les constipés, des excuses pour le ratatinage des âmes, moi, je dis. Apprendre ce qui vient quand ça saigne, on mange tout. Ce qui souffre, ce qui reluit, ce qui pisse, ce qui chie, tout. Ce qui hurle, ce qui pavoise, ce qui suinte, ce qui pue. Tout ce qui n'ose pas se cache, ce qui se démente. Tout qui peut encore faire lamenter un peu, une fois encore, une seule fois, même. Ce cri sera peut-être celui qui fait lever le monde. Tais-toi, ce sera pour une autre fois. Embrasse, c'est tout. On te regarde. Cantalou grelottait aussi. Le jour s'est levé, tout doucement, ce matin-là. Personne ne s'est endormi. Il faut, a dit Cantalou, que Youdi, Omon et Ferdinand aillent chercher à la pension ce qu'il faut pour arranger ces deux figures. Les instruments, les femmes vont toutes repartir en France. Ursule et Joconde à Rennes, comme j'ai dit. Les autres chez le petit François, rue Lappe, qui les placera, comme j'ai dit. On verra plus tard. Dans un mois. Nous, d'ici là, faut qu'on arrange, en barrant-nous. La fuite, ce serait comme un aveu. Je ne veux avouer rien. C'est d'avis, les gars. C'était d'avis. Les mots, m'allez, au train, et pas d'adieu. Sortez franchement par la rue. Vous n'irez plus à la pension. C'est inutile de retourner, même pour les affaires. Je ne veux pas. C'est compris. On vous en verra. Les mômes rouscaillent un peu de s'en aller sans dire au revoir à personne, là-bas. Eh, Madame Council, que va-t-elle en penser ? Il n'était pas folige, quant à... Il savait que c'est attaché au pognon, les gonzesses. Même dans ces cas-là, il faut se séparer brutalement, ou bien qu'elles sont capables de foutre au dernier moment la révolution. Ursule, elle en pleurait de laisser son coussin broder avec un petit chat qui jouait à la pelote. On te l'enverra, on te l'enverra. C'est promis. Alors, elles sont vraiment parties. Elles étaient heureuses en tout, avec leur papier de femme légitime. Ça, alors, ça leur faisait plaisir. Je les vois encore s'éloigner dans Maidaveil, deux par deux, comme des pensionnaires, avec cette démarche voûtée traînante qu'ont toutes les putains du monde, après vingt-cinq ans. C'étaient des anciennes, les nôtres, rien que des régulières. Elles se retournaient pour faire des petits signes. Nous, les hommes, on était derrière les carreaux. On n'osait pas leur répondre. Les deux bourgs étaient en face, dans l'avenue. Quittez pas la fenêtre des yeux. Quanta, dit au mec. Ballon, les gars. Ballon. À présent, c'est plus que de la défense. Faut mieux qu'elles se barquent dans huit jours, les mômes. Ce serait peut-être tard, pour tout le monde. Et puis qu'elles ont vu trop de choses, aussi. Même les régulières, comme ça, qui ont de l'épreuve et du maintien et de la classe. Faut pas trop leur demander. C'est pas qu'elles trompent comme la Joconde, qui est une sale viciarde de mômes. Mais elles finissent par déconner, à vouloir trop bien faire. Une bonne volée, quand on les reverra et qu'on les revoit jamais, les gars. Et tout sera repiqué, oublié, pour dix ans. Seulement, faudra les revoir, les gars. Si c'est pas dans un monde, c'est dans l'autre. Tout le monde était de la vie de Kanta. On a fouillé un peu dans les armoires, chez Angèle. Les complets et Purcell, il y en avait deux douzaines, au moins. Comme il avait mangé tant, il était d'une taille assez près de Kanta et d'aumône. Ils en ont profité pour se changer. C'est la première fois que je m'habille avec des formes anglaises, qu'a dit Kanta en plaisantant. Tu vas voir, Ferdinand, ça va me porter malheur. On a mangé au salon, et on est remontés là-haut dans la chambre. Le Trégonet se réveillait, peu à peu. Il était ahuri. Il a vomi, d'abord. Mabel a tout essuyé. Elle était contente qu'il se réveille. Elle ne nous disait rien, elle n'osait pas, mais elle n'en pensait pas moins de l'avoir abîmée, en plus. Il avait menti bien pire. S'il n'avait pas tué Angèle, c'était pas de sa faute. Il avait cogné sur la tétère, comme sur un vrai chaudron. Il en avait cassé sa grosse bouteille. Ça me surprend qu'elle n'ait pas la tête fondue jusqu'à la matière. Mais il paraît, a dit Huguen Bitz, que ça lui serait alors sorti par l'oreille. En effet, à l'hôpital, j'en avais vu des comme ça. Il avait raison. Elle l'entourait de ses bras, Mabel, le vilain mon cul, encore tout saignant. L'Angèle revenait pas à son bon sens à côté, sur le plumard. C'était de la fièvre, quand même. J'y ai dit à mon cul, dès qu'il a eu ouvert l'œil. Qu'est-ce que tu vas nous branler à présent ? Que j'y disais. Quel autre tour de con ! Tu te doutes pas que tu mérites qu'on te termine, tellement que t'es le pire qu'on n'a jamais vu. Il était si ahuri de sa dérouille qu'il répondait par des espèces de compliments. Oui, mon cher Ferdinand. Vous êtes bien coqués, bien aimables. L'autre Angèle à côté a déconné, aussi. Je suis la grande cloche. Qu'elle gémissait. Je suis la grande cloche. Il m'a bien sonné. Je suis la grande cloche. Par la bouche, elle bavait quand même un peu de sang. Huguen Bitz a dit que c'était pas inquiétant. Je me demandais s'il s'y connaissait. En fin de compte. À la nuit, on aurait enfin ce qu'il fallait en ville pour faire la suture et des pansements solides, pour tous les deux, qui tiendraient un jour ou deux, le temps que Purcell arrive. On avait télégraphié. Pensez, surtout moi, qui était toujours à chercher ma force, qui foutait le camp par le mal de tête, d'oreille, et d'ailleurs, et par l'angoisse d'être pris. On voudrait bien que les gens soient ce qu'ils sont seulement, et soient même pas si atroces, si tellement toujours en délire de mensonges et de haine. Mais c'est ainsi. On avait des beaux exemples sous les yeux. Le Purcell y allait peut-être encore faire le grand justicier, si ça lui prenait de nous détester tous, d'un coup, d'appeler la justice anglaise. Ça me faisait du chagrin, moi, je peux le dire, quand même, de voir Angèle sonner lourdement. J'avais pas eu à me plaindre d'elle. Si je l'avais pas rencontré, a perdu sur l'Alice, je sais pas ce que je serais devenu. J'avais un sort de damnation, c'est certain, pendu à mes tripes. Elle avait fait en somme de son mieux, vu qu'elle était bien latigée de son côté, par le destin. Le mon cul, on a pu le lever. Il tenait debout, à peu près. Mais l'angèle, rien à faire. C'était du franc délire. Elle voyait des curés quand elle se plaignait, des curés à bicyclette. Y tournait, tout autour du plafond.